... 2010, c'est le millésime qui a été compris en bouteille l'année dernière, début de 2017. Donc on a un petit peu de recul déjà sur ce millésime avec une petite année de bouteille. C'est un millésime que je trouve assez hétérogène. On a des qualités assez différentes entre les 15 échantillons qu'on a montés ici. Un millésime où on peut avoir des amertumes en finale assez marquées. Moi j'ai trois coups de cœur sur les 2010 que j'ai goûtés, avec le château d'Arlet qui est vraiment un classique. On a ses notes de fruits secs mais aussi très épicéonés. Et puis en bouche, une belle structure, un vin qui va très bien accompagner des plats. Dans un style plus léger, on a la fruitière vinicole de Water. Ce sont des coopératives ici dans le Jura qui offrent un vin jaune plutôt léger, plutôt aérien. Donc un style très élégant. Et puis enfin, j'ai trouvé le domaine Rollet très bon, avec un vin jaune avec une acidité un petit peu plus marquée, un peu plus poussée. Donc un peu plus d'énergie et de dynamisme pour ce dernier vin. On va aller voir maintenant les anciens millésimes. Petit coup de cœur sur l'arbois du bois 96. Donc le jeune vigneron est arrivé au domaine en 2003. C'était son père qui avait vinifié ce millésime. Et qui est vraiment particulier parce qu'on peut voir cet équilibre avec des belles acidités. Des acidités mûres qui font que le vin est très allongé aujourd'hui. Il se déguste vraiment très bien. L'étoile c'est une appellation à un village. Là c'est le château de l'étoile, le producteur. On appelle ça l'étoile parce qu'on trouve dans le sol des petites étoiles, dans ce sol très spécifique. Et puis de haut aussi le vignoble forme une étoile. Les vins de voile c'est aussi les vins espagnols dans le sud ouest de l'Espagne. Donc Reres, Manzanilla qui est vraiment à Sanlocar de Marameda qui est au bord de la mer. Et là j'ai découvert l'équipe Napazos qui sélectionne les plus beaux demi-muis en finaux et en amantillado. J'ai goûté un très très beau Paolo Cortado Viero. Donc ça c'est entre le finaux et le Lorosso, donc entre le style sous-voile, oxydatif. C'est vraiment l'entre-deux. J'aime beaucoup parce qu'on a une puissance mais aussi en bouche une belle acidité. Donc une belle découverte. Et puis on connaît William C. Humbert, R.R.S. Donc une très très belle maison aussi. On a goûté le finaux à nonado 2010 qui est également très très beau, très fin, parfait pour commencer un repas. Un vin qui met en appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada